Bonjour mes amis, salam alaikum, kidei l'hbabi, maniket gita ta saigno ! Donc aujourd'hui on se retrouve à la demande d'une abonnée qui m'a demandé, parce que pour l'instant je suis toujours sur Agadir, de filmer Agadir Baye, parce qu'elle me dit c'est quoi Mina Agadir Baye ? Bah écoute ma chérie, Agadir Baye c'est juste un nouveau quartier qui a été construit, je crois à la demande du maire qui s'appelle monsieur Aziz Arhanouch, je crois c'était en 2020 si j'ai bien suivi l'histoire. Voilà donc Agadir Baye c'est pour moi personnellement c'est le cœur, c'est un nouveau Agadir, c'est le cœur économique d'Agadir, c'est là où toute l'économie a été transférée, les bureaux, les travaux tout ça, je veux dire que c'est une zone de travail commerciale, vente immobilière, location, c'est très luxueux, c'est énormément, c'est un quartier luxueux. Donc voilà, alors j'ai discuté avec pas mal de taxis, moi j'aime beaucoup discuter avec les chauffeurs de taxi parce qu'ils savent beaucoup de choses, énormément de choses. Donc ils m'ont dit personnellement, ils m'ont dit que maintenant c'est le nouveau Agadir qui est en construction pour les années à venir, donc on appelle ça Sonaba, Agadir Baye, Fonti, Fonti-le-Haut, c'est la même chose, ce sont des nouveaux quartiers. Par contre ce que le chauffeur de taxi m'a expliqué, il m'a dit que l'ancien Agadir, donc Tarborscht, même la Corniche, les anciens quartiers d'Agadir sont laissés à l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de reconstruire carrément une nouvelle ville d'Agadir, voilà. Moi je trouve ça dommage, c'est vrai que j'ai été manger à la Corniche et j'ai été déçue parce que j'aimais beaucoup me balader, me promener sur la baie d'Agadir, mais j'avoue que les restaurants, tout ça, c'est vieillot, c'est à rafraîchir, mais apparemment c'est laissé à l'abandon, donc tout se joue à Agadir Baye. La jeunesse, la jeunesse d'Agadir, d'après ce que j'ai cru entendre, je n'ai pas vu de mes yeux, apparemment ils se font beaux et tout ça, et puis ils vont sortir sur Agadir Baye, ils vont boire un coup, ils vont manger entre copains et copines, c'est la nouvelle tendance, mais la Corniche est complètement désertée, ça par contre j'ai vérifié moi-même, c'est vrai. Il faut normalement, après ce qui s'est passé pendant trois ans, refaire les travaux sur toute la restauration de la Corniche et tout ça, c'est triste, c'est moi qui aimais beaucoup cet endroit, et bien c'est triste en fait. Je vais bientôt avoir trois mois sur Agadir, donc bientôt en août, je vais vous faire une vidéo spéciale de comment j'ai trouvé Agadir, pour l'instant je ne dis rien. Donc vous avez vu, il y a deux voies sur Agadir Baye, je ne peux pas dire deux rues, deux bifurcations de voies, séparées par des bâtiments, et dans ces voies-là, je ne sais pas, ce ne sont pas des rues, ce ne sont pas non plus des boulevards, pour moi c'est des petites avenues, deux avenues qui bifurquent, et sur chaque avenue, on y trouve des cafés, des restaurants, mais sans plus quoi. Moi personnellement, je n'ai pas trop aimé, je suis franche avec vous, je n'ai pas aimé parce qu'il n'y a que des tout petits restaurants, pas connus, je ne sais pas si on mange bien ou pas, je n'ai pas aimé Agadir Baye, j'ai visité des appartements, on m'a proposé des appartements, on m'a même fait des prix, les prix je vous dis c'est à partir de 6000 dirhams, moi on m'a proposé même pour franchement 5000, on m'a proposé, mais non je ne peux pas. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je ne veux pas habiter Agadir Baye, quels sont mes projets, donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi, parce que j'ai des astuces, j'ai des bons plans pour les expats français qui viennent s'installer au Maroc, que je salue, voilà. Vous êtes nombreux, vous m'avez posé beaucoup de questions, je ne vous ai pas oublié, pour celui qui m'a demandé un vlog à Tétouane, je n'ai pas oublié, Mohamed Ia, je n'ai pas oublié, simplement pour l'instant j'essaie de finir sur Agadir, je vais bientôt partir, mais promis je finis, j'ai encore pas mal de trucs à filmer sur Agadir, mais mes amis je ne vous ai pas oublié, je n'ai pas oublié non plus celui qui m'a demandé la vidéo de comment obtenir les cartes de séjour au Maroc, tout ça, je vais vous faire ça mes amis, d'accord, mais c'est vrai que là, au mois de juillet, j'ai pris des vacances personnellement, et à partir du mois d'août, je vais retravailler, voilà quoi, ça va être, je vais espérer vous faire un vlog par semaine, je n'ose pas dire deux, mais au moins un vlog par semaine, mais déjà là, j'ai commencé à pas mal filmer. Voilà mes amis, les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas, par contre, si tu cherches Zara, Kamaïo, Promod, tout ça, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas, j'ai été très étonnée. Agadir est en construction, il y a de la poussière partout, je continue de le dire, si tu es asthmatique, ne viens pas, attends la fin des travaux, franchement, même Agadir Baye qui est déjà bien construit, il y a encore des constructions, et donc automatiquement, il y a de la poussière, donc vous avez la poussière des constructions, et vous avez aussi les petites tempêtes du sable du Sahara, voilà, franchement, Agadir sera bien top, un petit, on va dire, peut-être même un petit Dubaï, je dirais en 2025, je ne dirais pas 2024, parce qu'il y a toujours des retards de travaux, normalement, sa majesté, le roi Mohamed VI, devrait inaugurer tout ça fin 2024, mais personnellement, je n'y crois pas, il y a toujours du retard, chez mes compatriotes, voilà, c'est comme ça, donc, il faudrait revenir à Agadir en 2025, je pense, mais avant, voilà quoi, j'adore Agadir, c'est une ville où je viens tout le temps, mais les travaux, tout ça, les travaux causent des embouteillages, les voitures, ça ne circule pas, bref, bref, donc, à part de la bouffe, et puis des bureaux de fonction, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu beaucoup de banques, je n'en ai pas vu, j'ai dû en voir deux, mais voilà quoi, bref, donc, pour toi mon abonné, qui m'a demandé, c'est quoi Agadirbaï, voilà, c'est un nouveau quartier, qui est toujours en construction, voilà, j'ai visité Fontileau, donc, le nouveau quartier, mais franchement, ils font des très jolies villas, mais autour, c'est des déserts, donc, tu vas, tu vas habiter dans cette villa, qui est magnifique, mais si tu veux sortir, faire de la marche, ou un footing, ben, tu as des chiens errants, et c'est désertique, non, franchement, personnellement, là, de ce que j'ai vu, et vécu, il faudrait revenir à Agadir, en 2025, pas avant, moi, je continue, continue de vous vloguer, j'ai pas mal de trucs, alors, voici mes amis, le lycée français, donc, vous avez des transports, qui viennent chercher les enfants, les étudiants, les lycéens, chez vous, voilà, faites des copies d'écran, il y a des numéros de téléphone, il y a les adresses mail, n'hésitez pas à faire des copies d'écran, voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, donc, alors, ils ont regroupé les maternelles, l'école primaire, le lycée, tout ça, ça a été regroupé, ici, à Agadir Bay, moi, j'ai connu l'école, l'école Gauguin, à l'époque, c'est une école française, mais elle a fermé, et tout est ici, donc, voilà, c'est énorme, il y a la crèche, il y a la maternelle, voilà, donc, si vous voulez vous inscrire, il y a les numéros de téléphone, vous revenez un petit peu en arrière, vous faites la copie d'écran, vous pouvez téléphoner, il y a les adresses, sinon, vous allez sur Google, mes amis, et vous faites lycée français, Agadir Bay, et vous avez les adresses, et tout ce qui va avec, voilà, donc, si vous avez l'intention de vous installer à Agadir, mes amis, donc, voilà, il y a la crèche, la maternelle, l'école primaire, et le lycée, et puis, vous avez des petits bus, qui viennent chercher les enfants à la maison, et bien sûr, qui les ramènent chez vous, les enfants, c'est pareil, ils ont le droit à la bourse, j'ai lu un petit peu pour vous, il y a le droit de bourse, c'est exactement la même chose qu'en France, voilà, vous voyez, n'hésitez pas à faire des copies d'écran, voilà, alors ici, c'est encore un autre, je n'ai pas trop compris, mais c'est une crèche, crèche, pareil, lycée, mais c'est privé, ça c'est privé, donc, c'est juste à côté du secteur français, et ils ont créé, alors là, je pense que c'est plus pour les Marocains, pour mettre leurs enfants dans des écoles privées, voilà, ne pas les mettre dans le public, j'ai cru comprendre ça, voilà, donc, si vous avez plus d'informations que moi, n'hésitez pas mes amis marocains, à me mettre tout ça en barre, en commentaire plutôt, voilà, voilà, Agadir Bay, voilà, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas Dubaï, c'est pas, c'est pas la Floride non plus, mais c'est sympa, c'est chic, c'est propre, et quand, quand je me balade dans tout Agadir en taxi, il y a trop de poussière partout, c'est, pour moi c'est invivable, mais quand j'arrive, quand le taxi, il arrive, il entre dans Agadir Bay, j'ai l'impression d'entrer dans une autre ville, il y a deux mondes parallèles, c'est, 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 je dirais pas que c'est marrant, mais ça fait bizarre, non, moi personnellement, voyez, vous avez toutes les informations, là, n'hésitez pas à faire une copie d'écran, là, j'ai fait une petite pause, j'ai pris un jus, un jus de citron, gingembre et menthe, et j'ai pris une tartine avec du fromage, de l'avocat, et un oeuf poché, voilà, le restaurant est vide, mais je le connais, donc, c'est pour ça que je suis venue, quand je mange là, je ne tombe pas malade, mais c'est vide la journée, et le soir, il y a des queues pas possibles, c'est-à-dire que les gens, moi, je n'ai pas vu, on me raconte, moi, je ne sors pas le soir, donc, vous voyez, les gens, ils font la queue pendant une heure, pour avoir une place assise, parce qu'il n'y a que à Agadir Bay, apparemment, où, voilà, où les jeunes peuvent sortir, voilà, on arrive au centre, à la zone industrielle de Agadir Bay, et il y a tout ce qu'il faut, Marjan, c'est comme Carrefour, tout ce que tu veux, tu le trouves, enfin, bon, je ne vais pas trouver mes madeleines, alors, il y a ce Marjan qui est là, il y a une autre zone industrielle, qui est à Adrar, Adrar, moi, c'est l'autre que je préfère, parce que je me retrouve plus dans le Carrefour français, que dans Marjan, voilà, Marjan, on y trouve tout, mais c'est beaucoup aussi de produits locaux, moi, j'ai mes petites habitudes, françaises, et donc, j'aime bien mes madeleines bretonnes, et je ne les trouve que à Carrefour, à Adrar, voilà, de toute façon, si tu as une question, Agadir, si tu es perdu, n'hésite pas à poser toutes tes questions aux chauffeurs de taxi, ils savent tout, ils connaissent tout, c'est incroyable, d'ailleurs, c'est, on peut dire aussi qu'ils travaillent étroitement avec la police, c'est grâce à eux, qu'on est sécurisé au Maroc, quand ils voient des trucs louches, ils vont au commissariat, ils expliquent les choses, tiens, on a vu des gens louches, là, arriver de l'aéroport, voilà, donc, le Maroc est un pays tranquille, il n'y a pas d'attentat, parce que tout le monde surveille tout le monde, voilà pourquoi on s'en sort au Maroc. Et oui, mes copines, il y a du chocolat, il y a tout ce que vous voulez, voilà, moi, je me suis fait plaisir, j'ai pris un petit truc, mais j'ai cherché mes madeleines, pour, avec mon café le matin, il n'y en avait pas, et j'ai la flemme d'aller jusqu'à Adrard, Carfaux, c'est pas grave, au moins, je ne vais pas grossir. Bisous, les copines et les copains !